Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment lever des filets de sol. Tout d'abord, à l'aide d'un couteau d'office, nous allons marquer le contour des filets. Nous avons besoin d'une lame relativement ferme pour être précis. Contrairement au couteau filet de sol qui est relativement souple et qui va me permettre, vous verrez, d'épouser l'arête et d'aller bien contre cette arête pour laisser le minimum de chair possible. Je commence, je vais marquer donc ma sole comme ceci, puis je démarque également le centre. Pourquoi prendre un couteau d'office ? Parce qu'en pressant fortement, vous risquez de faire tourner la lame comme ceci et du coup de couper un morceau de filet. Ici, tout simplement, je vais rentrer dans un premier temps et ici, vous voyez, je presse sur ma lame pour vraiment racler mon arête. Je continue, il ne s'agit pas de forcer, les couteaux sont suffisamment de bonne qualité et surtout bien aiguisés pour pouvoir sortir le filet tout seul. Donc, tranquillement, vous voyez, ici le geste, je suis en train de presser, si vous ne le voyez pas, ici, je suis en train de presser contre mon arête. Ici, je vais laisser le sang à l'intérieur. Ici, on va couper et j'ai sorti le premier filet qu'on retravaillera un tout petit peu tout à l'heure pour lui enlever les quelques aspérités. Pour l'autre côté, je tourne ma sole. Ici, on va, grâce à la pointe, contourner la tête et sortir la pointe ici. Je fais la même chose. Juste ici, être un peu plus délicat. Et voilà. Vous voyez, comme ceci, grâce à la souplesse de cette lame, j'ai réussi à aller bien contre l'arête pour laisser le minimum de chair. Tout d'abord, pour pouvoir sectionner la tête, je prends un couteau-ci, je me positionne ici, bien à ras et je vais au maximum, vous voyez, ici, en triangle. La chair commence ici. Je rentre. D'un coup, relativement sec, j'arrive à l'arête centrale. On peut le sortir comme ceci. Ici, je prends un couteau désosseur qui est un peu souple comme un filet de sol, un peu moins souple. Il nous faut quand même un peu de fermeté pour lever ce poisson, mais un peu de souplesse aussi. Et surtout, le couteau est un peu moins long. je positionne ici, je me mets à ras de l'arête centrale et en fait, ici, je pousse avec ma lame comme ceci sur l'arête centrale. Je viens démarquer. Ensuite, ici, je commence tranquillement à aller comme ceci. Ensuite, je vais épouser la forme de l'arête en tournant autour et je sors de l'autre côté. Ici, attention, tenez toujours votre filet car ici, il se sépare et est tenu juste par une très, très légère membrane. Je vais jusqu'à l'arête centrale. je la contourne encore une fois jusqu'à peu près ici. Ensuite, je continue à aller un peu plus loin pour découvrir complètement l'arête centrale et grâce à la paire de ciseaux, je rentre et je sors mon filet. Il vous suffira de faire la même opération pour lever le deuxième filet de poisson. Ici, pour pouvoir parer les filets, tranquillement, je mets un petit coup de couteau sur la membrane et encore une fois, en pressant sur ma lame, je vais pouvoir enlever les membranes et on enlève bien les parties sanguinolentes. Alors, très important quand vous travaillez des poissons d'avoir vraiment des couteaux bien affûtés. Il ne vous reste plus qu'à les cuisiner.